Voilà monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Regards sur le Monde. On reviendra ce mercredi sur un énième massacre commis par l'antitessionniste à Razza. Le camp de réfugiés de Djabeli a été bombardé encore une fois ce matin. Hier mardi après-midi, plus de 400 Palestiniens ont été tués lors d'une attaque qui a fait également des dizaines de blessés. Un bilan provisoire puisque de nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres. Il s'agit de l'attaque la plus sanglante après celle de l'hôpital Al-Mahmadani où plus de 600 Palestiniens ont été massacrés le 17 octobre dernier. On écoute à ce sujet le journaliste Sal Mekram et depuis Razza qui nous parle de cette nouvelle attaque sanglante. Ce matin, il est contacté par Karima Ben-Nour. Il y a eu un massacre il y a un instant autour de Djabeliya. Il y a plusieurs victimes. La situation est toujours catastrophique. Un grand nombre de déplacés se sont dirigés vers le sud. La situation humanitaire est terrible, même dans les écoles et les abri. Les hôpitaux sont régulièrement ciblés également alors qu'ils accueillent les nombreux blessés, mais aussi des réfugiés, celui d'Al-Shifa par exemple. Le plus important de Razza ou encore l'Indonissie qui compte 14 000 personnes pourraient s'arrêter de fonctionner en n'importe quelle minute et cesser de prodiguer des soins aux habitants de Razza. Après les massacres de Djabeliya, les Palestiniens ont observé une grève générale en Cisjordanie occupée ce mercredi en dénonciation du massacre de Djabeliya hier. Et ce matin, les réactions en chaîne ont suivi cet acte barbare. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément inquiet. L'intensification des raids dans la bande de Razza mettant en garde contre le risque d'une dangereuse escalade au-delà de la région. Le directeur du bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à New York, lui, jette l'éponge. « Je refuse de travailler dans une organisation aux mains des Américains et des Israéliens », a-t-il déclaré. Il a également imploré le Conseil de sécurité de surmonter ces fractures afin d'exiger un cessez-le-feu à Razza et mettre fin à un engrenage mortel dans la région. Le président turc a appelé également à déposer plainte à la CPI contre l'occupation israélienne. La Bolivie rompt ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Il s'agit du deuxième pays d'Amérique latine à prendre des dispositions pour dénoncer les actions israéliennes. Le ministère libanais des Affaires étrangères a donc déposé plainte au Conseil de sécurité contre l'occupation israélienne pour crimes de guerre à Razza et au sud Liban. Le ministère qu'a réduit des Affaires étrangères à qualifier la frappe sur le camp de Jabali à de nouveaux massacres contre le peuple palestinien sans défense. Ce dernier pourrait saper les efforts de médiation et de désescalade. Et face à toutes ces réactions, condamnations et appels à l'arrêt des attaques, Le ministre américain des Affaires étrangères répond qu'il n'y aura pas de cesser le feu. Anthony Blinken s'est exprimé devant le Congrès américain lors d'une séance interrompue par des militants appelant justement à stopper le génocide à Razza. Et pour parler de cette situation très difficile, avec nous ce matin, M. Hassan El-Belhaoui, Premier conseiller à l'ambassade de Palestine en Belgique, M. Belhaoui, bonjour. La situation est tragique à Razza. Les bombardements ne s'arrêtent pas de jour comme de nuit. L'accès à l'aide humanitaire est très difficile. Quelle est l'urgence, M. Belhaoui ? D'abord, puisque je suis en train de parler à la radio algérienne, je veux dire que le peuple palestinien a la certitude de la victoire, comme l'Algérie. L'Algérie était sous occupation pendant 130 ans. Et l'Algérie a donné un million et demi de martyres. Et finalement, l'Algérie, grâce au sacrifice de ses enfants, de ses femmes, de ses hommes, de ses déliards, est grâce à une bataille héroïque qui a continué pendant un siècle. Une génération remet la flambée à une autre génération. Donc nous, les Palestiniens, nous sommes dans cette voie. En dépit de ce massacre, ou de ces massacres, oui, parce que, hélas, c'est le plus important de ce massacre. Tous les jours qu'on vit le ministère palestinien de la Santé, les forces de l'équipation israélienne ont connu plus de 800 massacres. Justement, M. Balhraoui, on assiste à un véritable nettoyage ethnique. Un raza, l'occupant, intensifie ces bombardements et ces attaques contre les Palestiniens. M. Balhraoui ? Il est aussi un point important, car ça montre, il faut plus, que les forces d'occupation israélienne sont en train de venger de la profession civique palestinienne. Ils ont du mal, ces occupations odieuses de forces d'occupation, ils ont beaucoup de mal de mener la bataille sur le plan militaire. Ils sont en train de perdre, comme a dit ce matin le ministre de la Défense israélienne, où il dit que l'armée d'occupation israélienne a reçu un coup dur par la mort de sept soldats israéliens qui tentaient de rentrer dans le plan de Gaza. Et donc, cette armée d'occupation qui a du mal, finalement, à rentrer dans le plan de Gaza, et qui est en train de recevoir des coups durs de la part de la Défense palestinienne, donc cette armée d'occupation et son état, l'état d'Israël, cet état d'apartheid, ils sont en train de se venger de la population civile palestinienne, en tuant les maximums des enfants, des femmes, des aïars, en touchant des hôpitaux, en touchant même du culte, pas seulement des mosquées, mais aussi une église, j'apprécie vous, il y a l'église orthodoxe à Gaza, une des vieilles, anciennes églises dans le monde qui a été touchée, où la majorité des martyrs, ce sont des gens de la communauté palestinienne chrétienne. Et donc, nous sommes en face d'une puissance d'occupation qui touche les hôpitaux. L'hôpital Al-Quds, avant l'hôpital Al-Ahri, Al-Mahmada, il y a aussi d'autres hôpitaux. Il y a 12 hôpitaux palestiniens qui ont été visés. Et des fois, certains médias occidentaux, ils nous disent, mais vous exagérez, on leur dit, mais écoutez, mais ils ont officiellement, les responsables militaires des Fraéliens, ils ont officiellement appelé les directeurs d'hôpitaux d'évacuer des milliers et des milliers des patients palestiniens qui sont liés à oxygène, ou des milliers et des milliers qui ont trouvé des refuges dans les hôpitaux, parce que dans les hôpitaux, ils ont été détruits. Et donc, nous sommes généralement en face des crimes, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et je crois qu'il n'est plus exagéré de dire que ce qui se passe en ce moment, c'est un génocide. Et les réactions après le massacre de Djabali, à son nombreuse, entre dénonciation et appel à un cessez-le-feu, il y a eu surtout des appels à la paix. Que faut-il pour réaliser justement cette paix ? Que sont les préalables, M. Balawi ? D'abord, je voudrais saluer l'attitude courageuse et solidaire de l'ensemble des masses arabes. A commencer par Tunisie, qui a décidé d'annuler le festival de cartage du cinéma et de faire une semaine entière pour le cinéma palestinien, en passant par l'Algérie, où toute la rue algérienne est mobilisée, où tous les médias algériens sont mobilisés comme le vôtre, en passant par l'Egypte, vous avez vu les manifestations d'Egypte énormes, au Yémen, dont toutes les capitales arabes, les masses arabes toutes confondues, ont affirmé une fois de plus que la cause palestinienne reste une cause centrale pour l'ensemble des populations arabes. Premièrement. Deuxièmement, aussi, je voudrais également saluer l'attitude de pas seulement de mouvements de solidarité avec la Palestine dans toute l'Europe, mais beaucoup de catégories des sociétés occidentales sont descendus, ils descendent tous les jours dans les rues, que ce soit à Paris, même si les manifestations, hélas, sont interdites à Paris, à Londres, à Londres, vous avez vu le magnifique rassemblement qui a coupé la capitale britannique, à Bruxelles, il y a tous les jours, tous les jours, vraiment tous les jours, des citoyens belges de tout horizon, de toute diversité, se rassemblent tous les jours, place bourse vers 7 heures, il y a des activités de rassemblement dans toutes les îles belges, la même chose en Amadeus, la même chose en Espagne, en Italie. Cet élan, justement, de solidarité, monsieur Belaoui, cet élan autour de la Palestine, est-ce qu'il démontre que les choses sont en train de changer ? Je pense qu'on est en tournant, je crois qu'on est en tournant, en dépit de toutes les tentatives des médias israéliens et de leurs amis dans le monde d'essayer d'assimiler le mouvement de la résistance palestinienne au terrorisme, au moment où il y a des tentatives d'assimiler toutes les critiques de la puissance d'occupation israélienne comme anti-synite. Je pense que les opinions publiques occidentales, le mouvement de solidarité ne se lasse pas faire, ils manifestent. Et je crois qu'on est en tournant important, comme on est en tournant important de la question palestinienne, on est aussi en tournant important de beaucoup de solidarité avec le peuple palestinien. Près de 9000 palestiniens tués à Raza depuis le 7 octobre, les bombardements ne s'arrêtent pas à l'heure où nous parlons. Jusqu'où peut aller l'entité sioniste, M. Belraoui ? Non, le but est clair, madame. Le but est clair, le but c'est un deuxième nagma. Un deuxième nagma, quand cela s'est passé en 1948, lorsque l'état de France a été créé au détriment du côté palestinien, lorsqu'ils ont détruit plus de 500 villages, lorsqu'ils ont fait plus d'une cinquantaine de massacres, et lorsqu'ils ont chassé par la force plus de 800 000 palestiniens de partie à travers les pays arabes, les métrofes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le vocabulaire aujourd'hui des agents israéliens, ils disent que c'est une deuxième guerre d'indépendance. Parce qu'ils appellent le nagma, ils appellent la guerre d'indépendance. Et donc, lorsqu'ils disent que c'est une deuxième guerre d'indépendance, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un deuxième nagma. Et le fait de viser la population civile palestinienne, et de dire que les responsables israéliens qui ne cessent de dire que les Palestiniens partaient aller vers le sud de Gaza. Et certains sont allés plus loin, comme le ministre des Affaires étrangères israélien, qui a dit dès le premier jour, il a dit qu'il faut que les Palestiniens aillent en Égypte. Et il faut que l'Égypte accueille 2 millions de Palestiniens, comme l'Ader qui a accueilli 2 millions de Syriens. Donc c'est clair que nous sommes en face d'une tentative déclarée, il ne la cache pas, d'une tentative déclarée d'une opération ethnique de la population palestinienne, et de faire un deuxième nagma, de chasser les Palestiniens de la bande de Gaza, de les installer en Égypte et dans d'autres pays arabes. Et deuxième plan, c'est en Céjordanie. En Céjordanie, on est en train de voir qu'il y a que 220 Palestiniens qui sont tombés à martyres. pour la deuxième étape de ce plan. D'ailleurs, Nathaniel Roux, il a déclaré, madame, Nathaniel Roux, il a dit, nous sommes en face des changements de la carte de Proche-Orient. Eux, leur objectif, qui ne le cache pas, le problème c'est qu'on est en face d'un gouvernement qui ne cache pas ses objectifs. Nathaniel Roux était, il y a quelques mois, devant le représentant des nations à l'OFG, il a sorti une carte, où il a montré la carte d'Israël, où il n'y a pas aucun État palestinien, ni à Gaza, ni à Gaza. Vous savez, Semrich, ce ministre, qui dit qu'il n'y a pas d'État palestinien, il n'y a pas de peuple palestinien. Donc, eux, ils veulent faire un deuxième acte. Ils veulent, pour eux, ils veulent éviter la terre palestinienne pour dire que c'est un État purement juif qui fait une contre les juifs et les Palestiniens n'ont pas une place. C'est ça l'objectif. C'est l'objectif, pas une contre cette guerre, c'est-à-dire certainement, mais aussi l'objectif de toute cette politique qui se déroule depuis des décennies, en quelque sorte. Notamment, depuis 4-5 années, avec ces deux gouvernements extrémistes, pas ils comme ce gouvernement du Gernon, mais même aussi d'autres gouvernements. Ça, ils le disent, ils le disent, ils les écrivent aussi, noir sur blanc. C'est ça l'objectif. Dernière question, M. Balraoui. Il y a eu une rencontre entre Fattah et les États-Unis pour arriver à une trêpe. Y a-t-il espoir à ce que ces décisions, pardon, discussions aboutissent, M. Balraoui ? L'OLP, comme représentant légitime du peuple palestinien, comme je vous ai dit, fait appel à l'ensemble des forces des Nations Unies, à commencer par les États-Unis, de tout faire pour arrêter le massacre qui se fait d'avoir un cessez-le-feu sur ce qui se passe en Palestine. C'est vrai qu'il y a eu une victoire diplomatique importante, le vote de 120 États à l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander une trêpe humanitaire. Mais ça, ça ne suffit pas. Donc on peut construire sur cette trêpe pour arriver à un cessez-le-feu permanent. Merci, M. Hassan Balraoui. Je rappelle que vous êtes premier conseiller à l'ambassade de Palestine en Belgique. La nuit a été très intense à Raza. Le massacre de Djabali a été le prélude pour une large offensive sur différents fronts, bombardements et attaques terrestres. L'armée sioniste a engagé le plus grand nombre de ces engins sur le terrain depuis le 7 octobre. Des combats d'ailleurs féroces ont été engagés avec la résistance palestinienne. Celle-ci a réussi jusque-là à repousser les véhicules lourdement blindés, armés des chars, des véhicules de combat, des bulldozers. Cette offensive terrestre est abordée par Alain Corvez, spécialiste en stratégie internationale. M. Alain Corvez, vous êtes expert en stratégie internationale, ancien conseiller du commandement de la force de l'ONU au sud de Liban. 24 jours depuis le début de la guerre entre le mouvement de résistance palestinien et l'armée d'occupation israélienne. La puissance occupante continue justement de subir des revers. Les attaques du Hames, que ce soit contre les villes occupées ou les colonies situées autour de l'enveloppe de Gaza, sont nombreuses. En termes d'effectifs, M. Alain Corvez, l'armée de la puissance occupante dépasse largement le Hames, 170 000 soldats et quelques 450 000 réservistes d'un côté, 10 à 40 000 combattants du Hames de l'autre, sans oublier l'arsenal de guerre, des plus sophistiqués dont dispose l'armée sioniste. Mais il s'avère que Gaza soit un piège pour cette armée qualifiée avant le 7 octobre comme invincible. On parle même, M. Alain Corvez, de l'échec pour le moment de l'offensive terrestre à laquelle auraient participé des militaires américains. Cette opération aurait été lancée depuis quelques jours, M. Alain Corvez. Cette offensive du Hames a démontré que l'armée israélienne avait d'énormes faiblesses, à la fois sur le plan du renseignement et sur le plan opérationnel. En l'occurrence, la résistance du Hames aux attaques et aux tentatives d'invasion des forces armées de Gaza, leur échec est dû au fait que l'infrastructure préparée de très longue date, plusieurs années et de nombreuses années, par le Hamas et le djihad islamique, ont creusé des souterrains extrêmement nombreux, extrêmement solides, qui comportent des croisements qui sont reliés entre eux. Enfin, donc, toute une infrastructure souterraine depuis longtemps dans laquelle ils ont pu amasser des réserves de munitions et installé des armements. Et donc, les bombardements israéliens, même avec des bombes perforantes qui peuvent aller en souterre, ne sont pas en mesure, pour le moment, de détruire ces souterrains. Et donc, le Hamas reste en mesure de dissuader Israël d'aller plus loin parce que, d'après ces dernières informations, c'est que, là, évidemment, ça, c'est la propagande de guerre, ils ne voulaient pas annoncer leur offensive terrestre à Gaza comme lancée et déterminante parce que, s'il y avait un échec, comme il y en a eu un, d'ailleurs, ça, c'était pas bon pour leur propagande. Et donc, là, ils se sont retirés avec des pertes, semble-t-il. Le fait que l'armée israélienne n'a pas pu entrer dans Gaza est maintenant aberré. Donc, et c'est dû au fait que la résistance palestinienne s'est organisée depuis très longtemps et notamment grâce à ces protections souterraines très sophistiquées. M. Alain Corvez, quelle est la puissance de feu du mouvement de résistance qui a tout de même réussi à repousser une infiltration maritime de l'armée d'occupation sur la plage de Rafah au sud de l'enclave palestinienne ? Les résistants du Hamas ont d'ailleurs aussi lancé la semaine dernière une offensive par voie maritime. Ils avaient sans doute prévu aussi cette hypothèse, cette possibilité d'une attaque venant de la mer, qu'eux-mêmes ont montré qu'ils étaient aussi capables d'attaquer à partir de la mer. Ils s'étaient préparés, ils ont mis en oeuvre le système de défense préparé qui, je ne dis pas qu'il est invincible, mais qui a dissuadé les Israéliens de continuer l'armée israélienne et d'entrer marginalement dans la bombe de Gaza. L'offensive terrestre israélienne, elle a eu lieu, elle a commencé, mais elle a échoué. Il est possible qu'ultérieurement, ils parviennent à dépasser les résistances du Hamas dans Gaza, mais pour le moment, le Hamas les empêche d'entrer dans Gaza. Les Américains, dont on dit qu'ils sont plusieurs milliers à avoir participé même aux opérations, j'ai vu des informations même disant que c'étaient eux qui étaient les dirigeants de l'opération, les chefs de l'opération véritablement, et qui l'armée israélienne est défaite, c'est également une défaite pour l'armée américaine. Donc c'est pour ça qu'ils ont déployé tout un tas de moyens et des moyens de dissuasion comme les deux groupes aéronavales. Mais leur principal ennemi, c'est l'Iran dans la région. Or, l'Iran, pour le moment, n'a pas bougé. Je sais qu'il soutient depuis l'origine la résistance palestinienne, mais pour le moment, l'Iran n'a pas fait acte de guerre opérationnelle contre les États-Unis ou contre Israël. La grande peur des États-Unis d'Amérique et d'Israël, c'est l'Iran. Or, pour le moment, l'Iran tient bien, il reste ferme, il ne fait pas de déclarations fracassantes, mais des déclarations très claires. M. Alain Corvez, ne pensez-vous pas que l'opération déluge d'Al-Aqsa lancée par la résistance palestinienne a permis de rappeler au monde entier la légitimité de la cause palestinienne ? Ce qui se passe actuellement à Gaza est absolument inique, inadmissible, ce qui prouve que les pays européens sont complètement colonisés par les États-Unis et Israël, parce que, quand même, les massacres ignobles qui se produisent actuellement à Gaza, il y a des soulèvements populaires dans tous les pays européens et dans le reste du monde, aux États-Unis même, et les Juifs, les premiers, se soulèvent contre ça. Donc, ça prouve que les États européens sont complètement colonisés aux ordres des États-Unis et d'Israël, mais que ça ne peut pas durer indéfiniment, parce qu'on voit bien qu'il y a des soulèvements qui se manifestent partout et des gens qui posent des questions à leur gouvernement. Il faut bien faire la différence entre les fascistes et les nazis qui sont au pouvoir à Tel Aviv et les Juifs. Il y a maintenant de plus en plus de Juifs dans le monde entier qui se soulèvent contre les exactions du gouvernement d'Israël et qui dénoncent même l'existence de cet État d'Israël au milieu des pays arabes. Donc, sans doute, doit-il y avoir encore des souffrances et beaucoup de souffrances du côté palestinien, mais je suis absolument certain de la victoire finale de la cause palestinienne parce que c'est la cause juste et puis qu'il y a le nombre des gens qui soutiennent cette cause qui est beaucoup plus important que le camp opposé. Alain Corvez, je rappelle que vous êtes expert en stratégie internationale, ancien conseiller du commandement de la force de l'ONU au sud du Liban. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Voilà, donc, entretien réalisé par Rabi Hass Limani. Il y a également la question des otages, les prisonniers faits par Kataïb al-Qassam entre le 7 et le 10 octobre. Le porte-parole de Kataïb al-Qassam, Abu Oubaïda, a annoncé la libération dans les prochains jours d'otages étrangers pour ne plus avoir à les garder dans la bande de Raza à cause des bombardements continus de l'occupation israélienne. Les otages comme un moyen de pression ou de négociations avec l'entité sioniste. C'est le sujet du Zoom de ce matin. Bonjour, Léa Stelrini. Bonjour, Sabana. Alors ? Absolument, Hamas a annoncé que dans les prochains jours, il va libérer un certain nombre de prisonniers de guerre étrangers retenus à Raza car les brigades al-Qassam ne pourront plus assurer leur sécurité avec les bombardements israéliens aveugles qui ne cessent depuis maintenant des semaines. Des bombardements sionistes qui ont coûté la vie à des prisonniers israéliens à Raza, à Jabali à la nuit dernière et ce n'est pas la première fois que cela arrive. La question des prisonniers de guerre est plus qu'importante actuellement. Un enjeu de taille, la branche armée du Hamas détient environ 230 prisonniers israéliens. C'est un dossier synonyme parfois de propagande comme le lundi dernier où l'armée israélienne a annoncé avoir libéré une soldate retenue entre les mains du Hamas à Raza lors d'une prétendue opération terrestre. Une information confirmée plus tard par le premier ministre israélien Netanyahou dans une brève allocation vidéo où il affirme même que Tsaal progresse méthodiquement étape par étape mais les tentatives sionistes d'incursion terrestre sur Raza ont été repoussées par la résistance et l'information est vite démentie par le porte-parole des brigades Al-Qassam Abu Abaydah. Et la question des prisonniers de guerre embarrasse sérieusement Netanyahou avec surtout la pression des familles des prisonniers israéliens qui dénoncent l'échec de la politique extrémiste du premier ministre sioniste sur tous les plans. Le Hamas a de son côté publié sur Telegram une vidéo montrant trois femmes israéliennes aux mains de la résistance palestinienne suppliant Netanyahou de coopérer pour obtenir leur liberté. Nous sommes entre les mains du Hamas depuis des jours. Il y a eu dernièrement la conférence de Netanyahou avec les familles des prisonniers israéliens. Ils prétendaient qu'il y aura un cessez-le-feu et que nous allons être libérés bientôt. C'est une promesse de Netanyahou mais malgré cela nous sommes en train de payer aujourd'hui le prix de l'échec de sa politique intérieure sécuritaire et extérieure. Ils nous ont délaissés. Netanyahou est en train de nous tuer. Je lui adresse un message libérez-nous, libérez les prisonniers palestiniens. Laissez-nous revoir nos familles. Mais ce que le Hamas demande en échange pour libérer les prisonniers israéliens c'est un cessez-le-feu et de libérer tous les prisonniers palestiniens estimés à environ 5000 détenus dans les prisons de l'admissionniste. Et concernant les conditions de détention Israël prétend qu'ils sont torturés par le Hamas ce qui a été démenti avec des déclarations de la résistance affirmant que les prisonniers sont traités comme le veut le droit international et en publiant quotidiennement des vidéos qui l'attestent. Mais ce qui est sûr c'est que les conditions de vie des prisonniers palestiniens dans les prisons de l'ennemi sont objectivement elles inhumaines. Merci Alias Telrini. Je rappelle que jusqu'à aujourd'hui près de 9000 palestiniens ont été tués à Raza depuis le 7 octobre par l'antité sioniste 40% d'entre eux sont des enfants des nourrissons qui pour certains n'ont pu vivre plus que quelques heures. L'ironie du sort à Raza l'on délivre les extraits de décès au lieu de ceux de naissance. L'UNICEF parle d'un cimetière pour des milliers d'enfants et pendant que les regards sont tournés vers Raza l'antité sioniste profite de ce tapage médiatique de l'occasion pour renforcer ces exactions en Cisjordanie occupé le chef de la diplomatie de l'Union Européenne Joseph Borrell a fermement condamné hier les attaques commises par des colons israéliens contre des palestiniens en Cisjordanie occupé l'autre théâtre de la sauvagerie israélienne. Voilà qui termine notre émission pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. On se retrouve même lieu, même heure la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada